J'avais besoin d'un peu de douceur en ce début d'année. Je pense qu'on... Juste avec la petite phrase de l'Annick et Gabrielle, l'échange de l'Annick et Gabrielle ce matin, on se rend compte que c'est plus que nécessaire. Alors, je nous ai mis des belles images de nature pour nous apaiser. C'est mon but, nous apaiser ce matin. Donc, on va parler dans le fond ce matin. Je vais faire une petite présentation. Ça ne sera pas toujours comme ça à tous les après-cours, mais je pense que c'est quand même bien de rappeler un petit peu nos services qu'on va faire et comment on entend le faire aussi. Donc, l'heure du jour, un petit brise-glace, on va parler de l'offre de services, des grands chantiers, des services éducatifs complémentaires, mais volets plus intervention, donc ce qui nous concerne plus nous autres. Le fonctionnement des rencontres aussi, pour voir comment on poursuit. Groupe de soutien pour les intervenants, je vais vous en glisser un mot, puis besoin des centres. Donc, on commencerait avec le brise-glace. Soit vous pouvez prendre votre cellulaire, le scanner. Sinon, je vais aller de ce pas, vous copier l'adresse dans la conversation. Fait que comment se passe votre début d'année en termes de Nicolas Cage? Donc, il y a beaucoup d'expressions faciales, ce petit Nicolas. Et je trouvais ça bien comique ce matin. Donc, on a des gens qui sont stressés. Focus. J'aime ça, le focus. Excité. C'est ça. J'aimerais ça que vous n'ayez pas cette face-là, par exemple, quand vous êtes excité. Fait que je ne trouve pas que son nom verbal est très bon. Heureux. C'est bon. Relax. J'aimerais ça. C'est ça. Des fois, on se sent plus. Fait que, mais quand même, on voit que le stress est là en début d'année. Je ne sais pas ce qui explique ça, là, chez vous. Mais chez moi, c'est beaucoup le plan de lutte qui prend beaucoup de place. Fait que, bref, merci pour ça. Et là, j'aimerais ça savoir qui j'ai dans la salle. Est-ce que j'ai des petits tannants? Est-ce que j'ai des inquiets, des personnes plus rapides et des M. et Mme parfaits? En passant, on est en 2023, donc il n'y a plus de M. et Mme. On est n'importe qui. Donc, même si c'est un M. inquiet, vous pouvez être la Mme inquiète, ça ne me dérange pas. C'est asexué, là, les M. et Mme, en 2023. Fait que, Rizette, timide, autoritaire. Ah oui! C'est-tu toi, Karine Jacques, ça? C'est toi. Oui, c'est parce que j'essaie d'être autoritaire, t'sais. D'être sévère, puis d'être sérieuse. Je fais énormément d'efforts, sachez-le. Parfait. Madame, pourquoi? Moi, j'aime ça les Madame, pourquoi? Ça pose plein de questions. J'aime ça les questions. Je trouve que ça démarre des réflexions. Fait que, Madame, pourquoi? N'hésitez pas à poser des questions, à intervenir. Moi, je parlais toute seule. J'aime moyen ça. Fait que, allez-y. Posez-moi des questions tout le temps. Madame Pressé, M. Pressé, peu importe. Ça, c'est moi, ça, aussi. Très, très, Madame Pressé. Mais bon. Rizette, autoritaire. On fait le tour. C'est pas pire. Fait que je voulais juste voir un petit peu c'était quoi ma crowd pour utiliser un petit anglicisme ce matin. mais ça me donne une bonne idée. Merci pour ce mini-brise-glace-là. Je voulais pas qu'on prenne trop de temps non plus là-dessus. Petit rappel sur l'offre des services d'accompagnement national, des services éducatifs complémentaires. Donc, pour ceux qui ne sont pas nouveaux ici, vous savez qu'on a l'équipe Choc avec Karine Martin qui pouvait pas être là ce matin avec nous. Mais quand on finira la présentation, vous aurez la diapo. Puis, si vous voulez aller visiter l'équipe Choc, le site web de l'équipe Choc, vous allez retrouver toutes les nouvelles formations gratuites. Il y a quelques nouvelles formations qui se sont ajoutées cette année. Donc, formation gratuite, le catalogue se remplit année après année. On a des nouvelles. Les après-cours avec nous autres. Donc, une occasion de réseauter, de parler de ce qui se fait dans nos milieux. D'avoir de l'information aussi sur les derniers, les nouvelles en fait, qui nous concernent. Karine, tu avais d'autres idées par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on disait dans les après-cours? Aide-moi. Non, mais les après-cours, ça fait 13 ans que ça existe. Il y a 26 communautés des après-cours. C'est parti seulement pour la FGA. Maintenant, c'est tendu pour la FGA puis la FP. Mais ça veut un moment aussi que, si vous avez une question sur le fly, que vous pouvez aussi être la poser. Donc, c'est vraiment en fait un moment de réseautage. Nous, on prépare des choses pour les après-cours, mais tout est modifiable parce que ça se veut un moment en fait pour vous. Merci. Webinaire. Donc, on a partagé notre calendrier dernièrement des webinaires à venir. Il y en a quand même plusieurs. On va tenter. On va tenter. On va réussir aussi. D'en avoir un une fois par mois. Donc, là, il y a déjà le premier qui est passé, qui était sur le questionnaire d'accueil forums. Donc, comment soutenir nos élèves rapidement. Puis déjà, là, le 28, donc la semaine prochaine, ça passe vite. 28 septembre, le retour aux études et la persévérance des mères monoparentales. Les résultats, dans le fond, d'une recherche-action. C'est super intéressant dans le sens où ça va vraiment aller donner des pistes pour comment les rejoindre, comment peut-être aussi, je veux dire, être plus flexible à leur réalité, de quoi ils ont besoin, etc. Donc, je vous invite à y être. Tout ça, là, après cours et webinaire, vous savez comment y accéder parce que vous êtes avec nous ce matin. Mais les webinaires sont au même endroit aussi. Ils sont aussi enregistrés, donc ils sont disponibles après, là, dans la section des webinaires des services éducatifs complémentaires. Il y a d'autres webinaires, là, qui seront annoncés, mais je peux vous dire que déjà novembre, il y a le 28 novembre, si je ne me trompe pas, Karine, Nadia Rousseau, qui vient parler des transitions scolaires, qui est un autre sujet chaud de l'heure. Et puis, on va aussi avoir Claire Beaumont en février qui va venir nous parler des compétences socio-émotionnelles. Donc, l'importance des émotions, des compétences socio-émotionnelles en FP et en FGA. Ensuite de ça, au niveau de l'accompagnement, peu importe les besoins que vous avez dans les trois volets des services éducatifs complémentaires, on peut aller dans votre milieu, vous accompagner, on peut le faire en Teams. C'est vraiment des moments ultra précieux aussi pour moi, puis je vais dire pour Karine aussi. Ça nous permet de garder contact avec le terrain, ça nous permet de réfléchir avec vous, de partager aussi les bonnes pratiques que vous allez mettre en place dans vos milieux. Donc, ça, c'est un volet de notre travail qu'on affectionne particulièrement. Donc, n'hésitez jamais à nous demander de l'aide pour quelconque projet, que ce soit du développement de matériel, la création d'ateliers en lien avec les secs, que ce soit juste même des moments de réflexion, seul, en équipe, sur divers sujets. Donc, n'hésitez certainement pas à nous faire un petit coucou, un courriel, ça fait la job, puis ensuite on se trouve un moment. infolettre, on en a quatre par année. Donc, on va partager là-dedans les projets du réseau, les événements à venir aussi, tout ce qui est en lien avec nos partenaires. Donc, vous allez voir la prochaine infolettre sort le 28 septembre. Donc, les infolettre, c'est ça. Ils vont sortir à des dates précises, on va vous tenir informés sur nos réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux qui vont nous permettre de partager des informations de manière plus directe, quotidienne avec vous, que ce soit sur les projets du réseau, que ce soit des mini-conférences qui ont lieu, bref, tout ce qu'il y a à savoir, on va les déposer là. On a d'ailleurs un nouveau réseau social qui s'ajoute dans notre groupe de réseau. C'est le LinkedIn. On l'a démarré cette semaine. Donc, déjà, il y a des... Parfait. Merci, Véronique. Donc, Véronique, il nous dit, je me permets en toute humilité de vous partager un canevas qui résume le rôle de certains membres des équipes centres. Ah, wow! Cool! J'aimerais ça qu'on prenne peut-être un petit moment, parce que, comme je l'ai dit, moi, j'aime ça pas être toute seule à parler. Fait que, Véronique, tu serais-tu à l'aise de peut-être après mon bout de présentation prendre la parole puis juste faire un petit intro de ça? Ben oui, là... Quand je l'ai partagé, ça fit avec ce que tu disais, mais le temps que je le partage, ça fit comme... Fait que... Il y a vraiment pas de problème. C'est un bon sujet, là, mais je vais vous expliquer brièvement, là. Je prendrais pas beaucoup de temps, loin de moi, l'idée de retarder le groupe. Fait que, oui, tu... Ah non, mais c'est ce que je souhaite. Moi, là, je vais vous parler de mes souhaits, là, pour l'après-cours, là, puis c'est exactement ce que je veux. Donc, si vous avez des projets, vous avez des documents que vous faites, « Hey, ça, il faut que je partage ça avec tous mes autres collègues, c'est ce que je souhaite, là. » Fait que... On se garde un petit peu de temps. Il y a personne qui ralentit personne. Donc, voilà. Bien, Martine, j'ai mis en rafal plein de liens. Le 1, c'est le lien du site Internet, puis après ça, les Facebook. J'ai mis le Facebook des services éducatifs complémentaires, mais aussi le groupe privé des intervenants psychosociaux et notre lien LinkedIn. Parfait. Donc, c'est ça. Fait que pour faire tout ça, quand même, on n'est pas seuls. On est maintenant quatre aux services éducatifs complémentaires. Donc, il y a notre Karine nationale, donc orthopédagogue... Toute ma mise en page est partie. Ça, c'est fâchant, fâchant. Notre orthopédagogue nationale, donc, qui se... Tu sais, ça, a fait dans les trois volets. Elle est pas mal généraliste. Il y a Lucie Tremblay qui s'est ajoutée, qui va venir desservir le secteur anglophone. Donc, elle va faire un peu le travail que Karine et moi ont fait, mais pour le secteur anglo. Fait que ça, c'est vraiment une super nouvelle. Partagez ça si vous avez des collègues au secteur anglo. Alors, voilà. Il y a moi-même qui prends le volet plus intervention. Donc, les intervenants psychosociaux, notamment, puis tout ce qui va être en lien avec le climat, la promotion de la santé mentale et la prévention du suicide. Et Karine Martin, qui est aussi là depuis un certain temps que vous connaissez certainement, qui nous offre des belles formations gratuites dans nos milieux. Voilà. Les grands chantiers cette année, je fais juste vous le glisser pour que vous sachiez un peu qu'est-ce que je fais chez moi, qu'est-ce que je développe. Puis, bien, si vous avez des besoins en lien avec ça, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter, à me faire un petit coucou. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps mis sur le plan de lutte en début d'année. Comme vous le savez, il y a eu des modifications qui ont été imposées par la Nouvelle-Loi sur le protectant national de l'élève qui nous forcent un peu à revoir nos plans de lutte, à faire des ajouts, à préciser dans les différentes sections qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les violences à caractère sexuel. Donc, ça, ça m'occupe beaucoup. C'est bien parce que j'adore les plans de lutte. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les aiment plus ou moins. Ce n'est pas un document qui est bien aimé en FGA et en FP, mais moi, je le trouve passionnant. Je trouve que c'est un très bon levier pour nos interventions puis ça nous permet d'être préparés quand n'importe quelle situation en lien avec la violence et l'intimidation qui peut arriver dans nos milieux. Codes de vie. Donc, on est à développer des outils pour accompagner les centres à refaire des codes de vie qui sont éducatifs. Donc, on ne parle pas de règles de centres. On parle vraiment de codes de vie éducatifs qui sont basés sur des valeurs qui se rattachent au projet éducatif des centres et aussi qui sont un peu plus concrets. Donc, on pense à la matrice comportementale notamment qui va soutenir le code de vie, donc les comportements qui sont attendus de nos élèves et qu'est-ce qui arrive quand il y a des écarts de conduite. Donc, un peu à la saveur SCP aussi, au soutien comportement positif. Santé mentale positive. Déjà, il y a quand même beaucoup de belles initiatives avec le milieu de la santé, notamment l'Anneau d'Hier, Laurentide. Les filles sont vraiment très proactives. On collabore beaucoup avec elles pour avoir une communauté de pratiques dans cette région-là. Donc, je vais m'insérer là. Je vais donner des petites formations un peu justement sur tout qu'est-ce qui est plus scolaire. Puis, on va se compléter avec nos différents mandats. Aussi, sur l'île de Montréal, une autre belle initiative avec le milieu de la santé. Vous les avez vus, nos nouvelles agents de proximité qui débarquent dans les milieux FGA, FP. Donc, n'hésitez surtout pas à leur faire de la place. Ils sont là pour nous prêter, nous donner un petit coup de main. Donc, c'est très intéressant ce qu'ils ont à nous offrir en lien avec la santé mentale positive, la promotion de la santé mentale positive. Puis, c'est ça. Dans le fond, eux, ils vont avec vraiment plus des interventions de type universelle. Et moi, ensuite, je peux venir bonifier avec quelque chose qui est un petit peu plus précis dans vos besoins d'accompagnement. Donc, on peut très bien collaborer ensemble. Après ça, dans les grands chantiers, c'est plus tard cette année, mais il y aura le déploiement du programme Sentinelle. Donc, le ministère de l'Éducation a reçu des sous pour former dans nos écoles des acteurs en éducation parce que le programme Sentinelle ne s'adresse pas aux intervenants psychosociaux parce qu'on a déjà quand même une bonne base au niveau de la relation d'aide et de l'accompagnement des personnes en risque suicidaire. Mais ça va plus être pour les enseignants, les directions du personnel qui pourrait être appelé, en fait, à recevoir de telles confidences. Ça se peut que ça soit dans votre milieu la secrétaire qui a l'oreille bien tendue et qui reçoit des confidences. Donc, je vous en parlerai plus tard cette année, mais il y aura des sous qui vont être accordés pour donner de la formation dans nos milieux. Et il y a bien entendu le projet WOW qui est dans nos grands chantiers, à Karine et à moi. Donc, on accompagne les milieux à la mise en place du projet WOW. Est-ce que tu veux en glisser deux, trois mots, Karine? Que je prenne un tour sur ma voix. Bien, c'est sûr. Est-ce que, dans le fond, à main levée, en utilisant l'onglet réaction qui est en bas de votre écran, mettez un cœur si vous avez déjà du moins entendu parler un peu du projet WOW que vous soyez en FGA, FP, juste pour que je puisse voir s'il y en a qui en ont entendu. Caroline? Oui, Caroline. Erreur de touche. Non, je n'en ai pas entendu parler. Ça, c'est vrai. Caroline, come on! Fait que là, il y a deux cœurs. OK, parfait. Non, bien, on va en prendre un peu. Bien non, mais écoute, je n'ai pas préparé de présentation, mais je vais prendre une minute pour vous en parler. Le projet WOW, c'est un projet qui se vit depuis trois ans. On est dans dix centres de formation générale des adultes, mais il est exportable tout à fait en FP. Et l'objectif du projet WOW, c'est de travailler des interventions universelles en soutenant les enseignants et les élèves pour offrir le numérique à tous en apprentissage et en évaluation. Donc, on s'adresse principalement à la clientèle FBC. Pourquoi? C'est parce qu'on ne fait plus de PAA pour eux. Ce que l'on fait, c'est que justement, on va aller recueillir des traces. On va aller faire des essais parce que le pouls du réseau, dans le fond, c'était que nos élèves qui arrivaient de la FBC, soit qui prendraient déjà de la France Saison, soit qui arrivaient déjà des classes spécialisées, il y avait les outils technologiques dans leur plan d'intervention, mais ils ne les utilisaient pas. Et on veut aussi soutenir la compétence numérique des enseignants et des élèves. On se rappelle que si vous travaillez à la FGA, le but de la FBC, c'est vraiment de faire des citoyens autonomes, agir en agir citoyen, faire un haussement des compétences, mais qu'on puisse, après la FBC, donc après le secondaire 2, dans le fond, c'est comme si, pour la société, du moins, on était considéré comme une personne complètement analfabète. Donc, vraiment, c'est ça. Puis Martine vient se joindre au projet WOW parce que c'est soutenu par des intervenants qui travaillent en collaboration avec les enseignants pour faire de la co-animation, du co-enseignement. Donc, on vient vraiment leur donner un coup de main sur la santé mieux-être, sur la gestion des saines d'habitudes de vie, sur le bien-être. Donc, il y a vraiment des belles initiatives qui sont faites ici et là. Moi, je vais vous mettre dans le clavardage pour que vous puissiez en parler à votre centre, peut-être à votre CP, peut-être à votre CO, peut-être à votre direction. Une fois par mois, on se connecte et les intervenants, les pivots du projet WOW sont disponibles pour vous, pour comme réfléchir à comment on peut l'instaurer à petite échelle dans votre centre. Ça fait que voilà, c'est un beau projet qui me tient à cœur, mais qui fait des belles interventions à la FGA. Puis là, on est à l'entroit du projet WOW aussi et cette structure de plus en plus pour donner vraiment un peu plus d'encadrement, je vais dire, ou en tout cas, aux intervenants, que ce soit les enseignants ou les sectes qui gravitent autour, les SARCAS, les CP, pour vraiment comme mieux les enligner. Puis c'est ça, dans les trois objectifs, c'est dommage parce que là, la fiche est sur fond transparent puis mon fond d'application est noir. Mais dans les trois objectifs, c'est vraiment d'estigmatiser l'utilisation des outils numériques, développer une approche collaborative qui est vraiment reconnue pour être dans les bonnes pratiques au niveau de tout qu'est-ce qu'on entend avec la réussite éducative. Donc, on doit collaborer si on veut que notre élève ait les meilleures chances de succès, avoir une vision 360 de notre élève. Puis le troisième objectif, bien entendu, qui est l'objectif de tous, c'est augmenter la réussite. Puis dans le fond, c'est ça, on se base sur les données probantes, on met de l'avant aussi l'expérience des élèves, pas juste scolaires, mais leur véhicule, vraiment. fait que voilà. Voilà, on fait des portraits de classe, qui est quelque chose qu'on fait très peu en FGA, FP, mais pour essayer d'avoir pas juste des données nominatives à savoir il est dans quel livre, mais aussi regarder d'où est-ce qu'il arrive, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses facteurs de protection, ses facteurs de vulnérabilité. Puis ça nous permet en fait d'avoir un virage 360, puis ça reconnaît l'expertise de chacun. On est beaucoup d'intervenants dans les centres, mais souvent on travaille en silo, fait que le projet Wow, c'est de mettre tout le monde sur le même pied, puis de se donner du temps pour travailler, parler de notre élève, puis d'avoir tout son champ d'expertise pour vraiment faire les meilleures interventions. Fait que voilà, c'était un petit bout sur le projet Wow. Je vais juste revenir sur le plan de lutte pour vous dire aussi que je collabore avec les agents de soutien régionaux. Donc pour ceux qui ne savent pas, au ministère de l'Éducation, il y a un comité qui se penche uniquement sur le plan de lutte. Donc on est à construire présentement le gabarit pour le nouveau plan de lutte qui devrait sortir éminemment. C'est là aussi que j'ai toutes les dernières nouvelles concernant le plan de lutte. Donc quand sortiront les formations, tout ce qui est au niveau des encadrements légaux, parce que je sais que ça a stressé beaucoup de milieux de savoir, OK, mais qu'est-ce qu'on doit absolument remettre quand, de quelle façon, etc. Fait que tu sais, si jamais vos milieux ont des besoins dans ce sens-là, j'ai certainement les réponses pour vous. Puis si je n'ai pas les réponses, j'ai aussi une bonne source d'information, donc qui est le ministère de l'Éducation. Donc on ne peut pas se tromper. Fait que je voulais juste vous le mentionner parce que chacun dans vos milieux, vous avez des agents pivots qui sont au secteur des jeunes. Mais c'est ça, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a très peu de communication entre le secteur des jeunes, la FGA ou la FP. Et l'information se perd. Et ce qui arrive, c'est que la FP et la FGA est comme toujours à la remorque, tu sais, on n'est jamais prêt à temps, tu sais, parce qu'on a l'information dernière minute. fait que moi, un de mes objectifs, ça va être que justement la FP, la FGA aient cette information-là aussi rapidement, on se croise les doigts ici, que le secteur, la formation des jeunes pour justement qu'on arrête d'être à la remorque de tout le monde, finalement. Donc ce qui m'amène à vous parler un peu du fonctionnement des après-cours. Là, je vais vous demander de me parler un petit peu parce que moi, mon souhait, c'est que je vous donne les nouvelles concernant les services éducatifs complémentaires, que ça soit sur le plan de lutte, sur le code de vie, sur les dépendances, donc toutes les informations que je vais recevoir parce que je suis sur divers comités, parce que j'ai des oreilles partout à travers le Québec, bien, je vais profiter des après-cours pour vous le partager. Mais j'ai besoin de votre collaboration aussi parce que je ne peux pas être partout en tout temps. Je ne suis pas Karine Jacques. Karine qui a vraiment des oreilles partout. Non, parce qu'ils sont deux, Karine. Martine, c'est pour ça. Ça te prend juste une autre. Oui, c'est ça qui arrive. Mais non, je ne suis pas inquiète parce que vous allez m'aider. Si vous avez des projets, tu sais, Véronique, le fait dans le chat, c'est exactement ça à quoi je m'attends. Donc, je veux que vous me partagiez ce que vous faites dans vos réseaux. Je veux juste dire dans tout ça, moi, quelque chose, un souhait ou en tout cas quelque chose que je trouve le fun, justement avec ce que Véronique vient de faire et Karine aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont mises là, mais peut-être dans le document collaboratif, dans tout ça, peut-être d'arriver après ça avec une espèce de partage avec les gens qui sont là aussi, qui réécoutent. Tu sais, exemple, je sais que c'est déjà ça. Je regarde, il y a plein de trucs, mais tu sais, exemple, un dossier, justement, un endroit, bon, plan de lutte. Tu sais que les gens qui ont des trucs à partager peuvent le faire. Là, je pense à la santé mentale positive. Je pense, mettons, bien là, ça, c'est la partie plus yes, c'est maintenant au niveau de l'admission yes ou l'accueil, les projets, l'implication des intervenants sociaux sociaux au niveau de l'accueil. C'est comme là, moi, c'est comme très, très administratif, l'accueil avec, tu sais, puis des fois, on m'ajoute juste quand on pense que il faut que les élèves s'en aillent, admettons, en yes, fait que je suis en train de travailler pour voir, mais tu sais, d'avoir des outils comme ça. Fait que si chacun, des fois, on peut le nommer et que les gens qui sont là font, ah, bien oui, j'ai quelque chose. Dans le fond, c'est ça, le fameux 1 plus 1 égale 3, mes rencontres, comme je disais, mes rencontres, je ne sais pas si ça, à Not Alone, c'est ça, c'est un peu ça, mais tu le sais très bien et si on peut avoir comme ça les sujets des fois par les gens, ça pourrait être super que vous regroupiez ça, bref, c'est un souhait que je lance à la maire au Québec. Super. Fait que tu sais, c'est ça, si je comprends bien ton souhait, c'est d'avoir un lieu où on peut aller déposer, pas nécessairement dans le document collaboratif, mais plus un dossier, mettons, je vais le nommer, je l'ai décédé. Ça pourrait être tout simplement dans le dossier aussi, parce que je pense, quand on met des trucs, là, je dirais, le Richard n'est pas là pour me dire si je dis des niaiseries, mais Karine, vous le savez peut-être, si on dépose des trucs, exemple, comme Véronique vient de faire, c'est automatique, vous le prenez et vous allez le mettre dans le dossier collaboratif. Ça, c'est génial aussi, c'est juste que tu sais, si on les met en même place. C'est pas classé, c'est ça l'affaire. Au moins, on sait que c'est là, maintenant. OK. Bien, déjà que c'est là, on s'en souvient, puis bref, c'est ça, ça va être bien génial aussi. Fait que sinon, tu sais, au niveau de vos attentes, comment on va tirer le maximum de ces cinq rencontres-là parce qu'on n'en a pas beaucoup, là, tu sais, on se rencontre cinq fois. Fait que tu sais, de quoi vous, tu sais, quel point vous voulez qu'ils reviennent? Moi, c'est sûr que ceux-là, je veux qu'ils reviennent, mais de quoi vous voulez qu'on parle? Est-ce que vous voulez qu'on parle des cas d'élèves? Est-ce que vous voulez qu'on parle des projets? Aidez-moi. Je veux comprendre. Pour moi, j'ai eu besoin d'un petit peu tout ça, dans le sens que j'adore entendre parler des projets qui se font ailleurs parce que ça fait des graines puis on est capable, ça, je ne peux pas le faire, mais ça, je pourrais l'adapter. J'adore ça. Des nouvelles découvertes comme vous faites au niveau des médias sociaux ou des choses comme ça, de dire cette instance-là. Puis, je n'ai pas le réflexe, effectivement, Gabriel, d'aller dans le compte-rendu des rencontres. Donc, si on avait quelque chose de plus accessible, de partage de choses, ça, ça m'aiderait beaucoup. Moi, je vous dirais que présentement, je suis dans le support à l'accompagnement des élèves en FGA de 16-17. Donc, on y est, la transition vers la vie adulte, là, on se questionne beaucoup de les 16-17 parce qu'une fois que tu as 18, c'est correct, on a des services, mais mes 16-17, si le support de la maison n'est pas là, ils veulent quitter XYZ, ce financement-là n'est pas là. J'ai relancé les prêts et bourses pour savoir pourquoi qu'un enfant de 16 ans quitte pour un DEP et il y a du support, mais pourquoi quelqu'un qui voudrait continuer à aller chercher son FGA, on ne lui offre pas le prêts et bourses. Donc, le prêts et bourses, le revenu des parents est quand même calculé dans tout ça. Donc, j'ai lancé ça dans les airs. Donc, des services, de me dire, oui, mais là, quand il va être sur l'aide sociale? La question est, avant de se rendre dans le fossé, est-ce qu'on pourrait mettre des choses en place pour ne pas qu'ils tombent? Quand on parle de santé mentale, c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'on aurait un moyen d'aider financièrement ça? Puis là, je me fais dire, oui, mais les chèques d'allocation familiale et de support à la famille servent à ça. Et combien de nos élèves que ça, ça sert à payer ou les comptes de papa et maman et non support à ça? Fait que des 16-17 qui restent à la maison pour pas des bons climats, qui s'en vont avec des colloques pas adéquats ou des conjoints, whatever, ou j'entends souvent, bien là, écoute, je vais tomber enceinte puis là, je vais en faire deux de suite. Fait que là, je vais avoir un chèque, même si je n'ai pas mes 18 ans. Bon, OK. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée là, mais moi, j'ai une petite clientèle en quelque part qui tombe dans la craque, qui m'énerve, qui se retrouve dans le fossé, puis après ça, on parle d'itinérance santé mentale qui a été développée, mais quand on retourne dans la chaîne, on se ramasse avec 15, 16, 17, ce serait-tu le fun que quand on est en ce moment-là, c'est un vert 3, qu'on le sache que si on est dans une situation X, Y, Z, on va pouvoir poursuivre la FGA pour aller chercher mes fameux crédits pour peut-être rentrer dans un DEP ou EP ou une attestation qu'on a besoin de main-d'oeuvre. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais s'il y a d'autres places en région que vous faites des choses au niveau financier pour être capable d'aider ça. Puis j'avais un programme de, ça pourrait être du bénévolat, tu t'inscris dans ça, on peut t'aider financièrement en retour. Tu nous donnes du temps, donc un repartage social. Mon but est que cette clientèle-là reste dans le système. Moi, tant qu'ils restent à l'école, que ce soit formation générale ou professionnelle, tant qu'ils restent dans le système, ils sont présents, ils se mobilisent le matin, ils rentrent à l'école, avec tout ça, avec qu'ils ont accès à des services s'ils veulent, on peut leur donner des pitches. Donc, le maintien à l'école, c'est plus que ça. Donc, ça nous permet d'avoir un filet de sécurité si on le goûte. Parce qu'il y en a beaucoup que, adaptation scolaire, quand on arrive, c'est pas grave, vas-y à ton rythme, on va t'accompagner. Les ordinateurs, les enseignants, les orthos, tout ça. Hey, rendu à 16 ans quand t'as pas complété ton secondaire 1, pas une chance, parce qu'après le précipice, on t'encourage depuis deux ans à aller sur le marché du travail. Si je suis pas là puis que j'ai pas un gros diagnostic, j'étais dans le tapis ou j'ai jamais nommé. Donc, toutes les problématiques personnelles qu'on voit en train d'émerger sont peut-être pas nommées. Puis cette clientèle-là va juste décrocher. Après ça, on se renvoie dans le fossé puis après ça, on se ramasse avec qui nous coûte une fortune au niveau de la société qu'on pourrait peut-être investir cette fortune-là en avant, en amont pour être capable de mettre un filet de sécurité si les gens ont le goût de se prendre en main-là. Pas besoin d'attendre qu'ils sont déjà dans les services, ta ta ta. Donc, hein Gabrielle, mon monde de licorne qui est exprimé avec beaucoup d'émotions comme d'habitude, ceux qui me connaissent le sable, c'est pas choui, je peux le ton de main. T'entendais la musique en arrière de toi. Je souhaite que t'es en politique. Mais je veux juste nommer, est-ce que t'as... J'ai pas vu que quelqu'un d'autre avait levé la main. Il y avait Caroline, mais si tu veux répondre à Annick directement, je pense que tu peux, là. Oui, Caroline, on est d'accord. Juste pour dire, je suis d'accord, j'appuie dans les points chauds, les sujets chauds comme ça. Exemple, j'entends, oui, le support, mais comment aider financièrement des idées de... Des fois, ça peut être un beau partage. Puis je me demandais juste en écoutant Annick, tu sais, nous, nos adolescents, 16-17, 16-24, comme on disait, dans le fond, nous autres, on fonctionne beaucoup avec le BSQ au régulier. Donc, les gens qui viennent à l'école, s'ils viennent à temps plein, bon, ils ont le droit d'avoir une allocation. Ceux qui sont... Vous savez que le BSQ, le Bureau de santé... Service Québec. Service Québec, pardon. J'avais santé, services sociaux dans la tête. Mais bref, je sais pas si... Puis je pensais que... C'est ça que... Non, j'arriverai pas long, là, mais à me faire revient, non? Dans le fond, je voudrais dire à Annick, nos 16-17-18, ils n'avaient pas droit avant à ça. Puis là, maintenant, on a une entente avec le BSQ où est-ce que, même s'ils habitent chez leurs parents, ils peuvent avoir juste la partie allocation pour venir à l'école. C'est un petit montant qu'ils reçoivent aux deux semaines, dans le fond, pour les rendre un peu plus autonomes. Ça, c'est nouveau, d'il y a à peu près deux ans. Mais à Annick, tu allais qu'il soit sur le bien-être, sur la sécurité du revenu pour avoir après ça contrainte sévère à l'emploi, ou vouloir s'en venir. Mais bref, je fais juste dire ça. Non, c'est ça, mais j'en ai, mais c'est du compte-gouttes puis il faut vraiment qu'il soit en grande, grande, grande détresse. Pourquoi il faut toujours être en grande, grande, grande détresse? Et puis l'autre, j'ai le carrefour jeunesse emploi qui est là. Mon carrefour jeunesse emploi, c'est de six mois. Donc, de six mois, puis tu peux peut-être être conduit. C'est ce statut précaire-là de, pourquoi qu'on ne peut pas mettre dans le béton? Parce qu'à 16, si tu t'en vas d'un DEP, tu le sais d'avance que tu vas avoir du financement, même si c'est chez tes parents ou whatever. Donc, les petites grenoilles, j'aimerais ça sécuriser ça au niveau d'aider au parcours et non d'être en détresse pour y avoir droit. J'ai encore de la difficulté d'être obligée d'être en détresse. Moi, je veux juste dire à Annick que ça m'est déjà arrivé parce que je ne me suis pas présentée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quand même 12 ans que j'étais à la FGA. Donc, il y a des petits cocos qui arrivent, 16 ans, ne peuvent plus habiter chez leurs parents parce que c'est très, très problématique. Il nous est arrivé de demander l'émancipation. Donc, ça, c'est compliqué en termes de mesures de démarches personnelles. J'en ai beaucoup de si je fais ça, je vais faire de la peine, je ne veux pas mettre de la chicane dans la famille, je ne veux pas. Puis, je ne veux pas c'est encore ça, mais si on, tu sais, d'enlever le chèque, parce que je sais que les parents sont en détresse de l'autre côté, fait que si on enlève ce support-là, en plus de mettre la bisbille parce que là, il veut continuer ses études, là, c'est ça, tu m'enlèves mon chèque, tu sais bien que c'est à cause de ça que j'arrive à ne pas tomber, si on peut dire. Je sais que ce n'est pas simple, je sais que ça a beaucoup de ramifications, mais je pense qu'il faut l'avoir, cette discussion-là à travers tous les systèmes. J'ai mon communautaire qui est avec moi sur les tables de réflexion, donc il y a beaucoup de choses en place, mais on se rend compte qu'effectivement, c'est quand on a une petite 50 nuances de gré qui est vraiment touchée. Oui, bon, mais c'est une belle discussion à avoir, je pense que c'est une discussion à avoir notamment avec le BSQ, tu sais. Entre autres. Caroline, t'avais-tu une idée pour moi? Ben non, je voulais juste parler de mes rencontres, je suis désolée. Mais en fait, moi, ça faisait une dizaine d'années que j'étais en FGA et là, je débute un tout nouveau mandat en AFP. Ben oui, je suis rendue au Centre des nouvelles technologies, oui, à côté, c'est mon voisin du centre FGA. Il y avait une belle opportunité, c'est la première fois que dans mon centre de service, il y a un professionnel psychosocial de type psychoéducation en FP. Là, j'apprends des nouvelles choses, ça, c'est vraiment merveilleux quand on est établi et que ça fait longtemps qu'on connaît le vocabulaire, ça déstabilise un peu parce que mes références ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça, c'est super. Là, c'est difficile pour moi de dire quelles sont mes attentes parce que c'est un peu la... En fait, moi, je retrouve du monde que j'ai côtoyé. Pour moi, les adultes sont un petit peu plus vieux, donc plus obligation. financière, parce qu'ils sont en appartement, peut-être gestion familiale. Bon, dans le contexte économique actuel, clairement, le stress financier est très, très important pour nos élèves. Mais pour le reste, je suis dans la tale connue quand même. Là, la particularité de la FP, évidemment, c'est qu'ils ne débarquent pas dans leurs cours de français ou de maths parce que s'ils débarquent, ils en manquent pas mal au niveau de la formation. Ça fait que les plages horaires sont beaucoup diminuées. Il y a eu un sondage de fait dans ce centre-ci l'année dernière pour demander aux élèves ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient au niveau des conférences, des sujets qui les touchent. En fait, ils ont été clairs avec l'idée qu'ils ne veulent pas avoir de conférences imposées. Ça fait que là, c'est de trouver un peu des moments puis des... En fait, il y a toujours des jeunes qui sont intéressés, mais clair que ce n'est pas à l'ensemble qu'on va offrir des conférences ou des sujets ou des kiosques. Ça fait que oui, là, j'entends, j'ai un collègue qui m'a dit « Plan de lutte, c'est pour la fin septembre. » Moi, je n'en ai pas entendu parler. Ça fait que là, je vais aller questionner mes directrices. Ils m'ont parlé de ça hier. Mais c'est sûr que je... Oui, on risque peut-être de se parler, Martine, parce que... Caroline, Martine, s'arrête avec toi. Oui, oui. C'est une très belle nouvelle puis pourquoi j'ai réagi comme ça, c'est parce que les mandats nationaux, Martine, moi, Karine Martin, Lucie, on est engagés par le Centre des services scolaires des Mélines. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que je savais qu'il n'y avait jamais eu ça, une petite co-aide là à FP qui est une très, très belle nouvelle parce que nous, on fait la promotion des intervenants. Il y a tel temps à l'ordre. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle. Et la réception des collègues, écoute, est extraordinaire. Je n'ai jamais été autant attendue et appréciée. Ça fait que c'est toujours très bien pour les grosses affaires. Mais ceci étant dit, moi, c'est ça, je vais être super à l'écoute. Je ne sais pas autour présentement s'il y a beaucoup de la FP. Puis c'est sûr que j'en ai entendu parler de la FP, mais comme je n'y étais pas, mon oreille était peut-être moins aussi attentive que pour les autres contextes d'FGA à l'époque. Ça fait que c'est tout ça. Du pouce Caroline, moi, je suis FGA, FP intégrée. Donc, je travaille dans les deux milieux dans le même sens. Parce que moi, j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai commencé des midi-causeries. Donc, c'est de midi à midi-nemi. Donc, c'est sur la moitié de la chose. Et j'amène des partenaires externes parler du budget. Les thèmes sont préétablis. Donc, autant FP, FP, FG, ils vont dîner. Après ça, s'ils ont le goût. Ça fait que ce n'est pas trop magistral, ce n'est pas trop lourd ou conférences et tout ça. Mais ça donne vraiment des points de... Ça a été, en tout cas, on a reconduit. Ça fait que si c'est une piste de solution peut-être pour t'aider, des mini-mini points d'une demi-heure une semaine ou deux semaines, c'est winner pour nous autres pour tout de suite. Tu sais, les partenaires, je travaille beaucoup avec les partenaires, mais là, c'était le défi de rentrer des fois leur sujet d'une heure ou de 45 minutes en une demi-heure parce qu'effectivement, chez nous, il y a plusieurs formations, mais ils ont une demi-heure commune, oui, c'est ça. Exactement. Mais oui, je retiens ça. Ça fait que ça se fait et c'est ça. Il y a une réception intéressante, donc. C'est ouvert. Là, on s'en va dans une formule Google pour être capable de s'enregistrer où tu veux s'enregistrer, donner son nom, là. On s'en va dans une formule. S'inscrire. Merci, Caroline, Martine, c'est ça. On s'en va dans une formule nous autres, code QR pour s'inscrire pour aider à mobiliser tout le monde. OK. OK. Excellent. Merci. Donc, voilà. Moi, j'ai été déconnectée, je m'excuse. J'ai cliqué sur quelque chose, ça a tout fermé. Je vais faire aussi, en même temps, un lien vers mon calendrier. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ça fonctionne vraiment super bien. En fait, ça vous donne vue sur mes dispos des prochains mois, etc. Et vous pouvez directement vous, je ne sais pas comment le dire en français, vous booker, vous réserver une plage horaire et puis ça s'inscrit dans mon calendrier. Ça fait qu'on n'a pas besoin d'échanger à l'erretaut, tu es disponible. Quand, moi, ça ne marche pas. Non, vous avez la vue sur mon calendrier, je me mets des espaces vraiment comme libres à toutes les semaines pour justement répondre à des questions, jaser avec toi, Caroline, sur des sujets en FP, name it. Donc, je voulais juste le rajouter, il est dans la conversation, vous cliquez dessus puis vous avez accès. Chantal N. Oui, bonjour, moi, je suis arrivée sur le temps. On s'était vus, nous, en fin d'année, Martine, sur le plan de lutte. Bien, j'avais communiqué avec toi. Oui, mais là, je ne vois pas ton visage. C'est comme à contre-jour, ça fait que je ne te reconnais pas. C'est trop, j'ai la fenêtre derrière moi. La prochaine rencontre, je vais m'organiser pour que vous me voyiez bien. Donc, moi, c'est ça, je suis arrivée un petit peu sur le temps. Donc, moi, je suis travailleuse sociale à l'éducation des adultes à ma femme. Je voulais juste, avant de vous quitter, parce que je vous quitte tantôt, vous partager un wow que j'ai eu la semaine dernière puis que je vais pouvoir vous repartager un petit peu plus tard. J'ai été mandatée par mon centre de service scolaire pour qu'il est juste sur une table en orientation scolaire, la table régionale. Puis, la semaine passée, en fait, sur cette table-là, siégeait un intervenant, un directeur d'une école de rue. Donc, j'ai été invitée à aller participer au regroupement au colloque des écoles de rue qui va avoir lieu au mois d'octobre. Ça fait que c'est un tout nouveau fonctionnement. Ça fait que tantôt, on parlait d'une craque, là, parce qu'il y a les élèves 16, 17, là, peut-être qu'on pourrait avoir des réponses là-dedans parce que c'est une grande préoccupation aussi pour moi. Donc, je voulais juste vous dire que je devrais avoir des choses à vous ramener. Ça semble super intéressant. Je suis allée sur place. Au fond, il y en a eu une école de rue à Rimouski. Je suis allée sur place de voir un peu à quoi ça avait l'air. Puis, j'ai eu un gros croquant, un gros wow. C'est vraiment adapté pour une clientèle qui est particulière. Eux, ils travaillent beaucoup aussi au niveau de la prévention, au niveau de l'itinérance. Ils ont une partie qui est scolaire, mais ils ont une partie qui est communautaire aussi. Si jamais ça vous intéresse, vous allez voir aussi sur leur site. Ça s'appelle Je Raccroche. OK. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous rapporter des informations peut-être quand on aura une autre rencontre. Vraiment, super intéressant. Je vous le note. Notre prochaine rencontre est plus loin, là, mais quand même, sinon ça va quand même être pertinent. entre-temps, si vous le permettez aussi, je peux transmettre de l'information par courriel. Je pourrais peut-être aussi faire une petite note sur notre Facebook pour que tout le monde l'ait, Chantal. On pourra se communiquer après le colloque, peut-être. Je veux avoir... Oui, c'est vas-y. Excuse-moi, je voulais juste dire tout en tout dans les suggestions, justement, quand on a un wow ou quelque chose comme ça, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un petit rappel une semaine avant notre rencontre pour que, justement, on puisse se donner nos sujets. À ce moment-là, tu pourrais nous faire comme un petit ordre du jour, peut-être. Parfait. Et en même temps, de voir les sujets des autres personnes, bien, des fois, ça va nous permettre aussi de préparer un peu quelque chose pour alimenter les discussions. Oui. Merci. Merci à toi. Fait que, tu sais, là, il reste neuf minutes. Je vais arrêter ma présentation parce que j'aimerais ça qu'on se garde du temps pour Véronique qui nous parle rapidement de ce qu'elle voulait nous présenter, le canevas qu'elle nous a mis. Je veux juste vous mettre, par exemple, le lien. J'aimerais vraiment que vous alliez remplir le questionnaire. Tu sais, on n'est pas beaucoup ce matin. On est 18, moins 2, Karine et moi, ça fait 16. Fait que si vous pouviez quand même aller le remplir, c'est un questionnaire sur vos besoins. Fait que, tu sais, tout ce qu'on a discuté pour être sûre que je ne perds de rien, que je n'ai pas oublié de noter quelque chose que clairement, je ne peux plus avoir accès au chat dans lequel vous avez écrit plein d'affaires. Donc, si c'est impossible, juste d'aller le remplir, ça m'aiderait beaucoup. Je vous mets le lien directement ici dans le chat. C'est un forum, là, vous connaissez tous le fonctionnement. Puis, juste avant de passer la parole à Véronique, juste vous dire aussi de nous suivre. Notre courriel générique pour avoir des services d'accompagnement, le site web, le Facebook, le LinkedIn. Et je vais vous faire des petites affiches comme ça, quand même, pour vous tenir au courant de ce qui s'en vient. En octobre, ce n'est pas encore, la date n'est pas encore fixée parce que quand c'est des ministères qui présentent, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais on les aime. quand même, mais date à venir, présentation du projet Épanouir. Donc, le projet Épanouir, c'est en fait d'où part tout le déploiement de nos agents de proximité santé mentale positive. Donc, ça va être intéressant d'avoir leur cadre de référence pour justement savoir comment bien les utiliser, comment les intégrer dans nos milieux. Donc, restez à l'affût, je vais partager les infos. Puis, comme je vous disais, le 28 novembre, transition réussie aussi qui s'en vient. Donc, j'arrête de parler, je laisse la parole à Véronique, s'il vous plaît. Bien, en fait, je vous ai partagé ça parce que c'est sûr que c'est sur toutes les lèvres. Puis, d'abord, les gens qui ne connaissent pas, je suis Véronique Ross, psychoéducatrice pour le CSS DM, donc le Centre de services scolaires de Montréal. Nous, c'est particulier, il y en a que je connais, mais on a vraiment une équipe institutionnelle en soutien au centre FP et FGA. Moi, je suis pour la FP. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement des centres. Et là, je vous ai partagé ce qu'on va utiliser pour faire une activité avec nos directions. On a une table de concertation que notre équipe EBP, le PSCOER, des conseillères pédagogiques en adaptation, on va animer avec eux pour favoriser une meilleure compréhension des rôles au sein d'une équipe de centre. Donc, c'est un document qu'on a produit pour les besoins de la cause. C'est vraiment un des résumés. Donc, ne soyez pas offensés si vous voyez qu'il y a des choses que vous faites ou des rôles qui ne se trouvent pas dans les brèves descriptions. On a mis évidemment les références qu'on a utilisées et on peut toujours aller se référer au plan de classification. Mais bon, bref, c'est ça. Puis nous, on développe plein d'outils justement parce que c'est dans nos mandats. Ça va me faire plaisir de réseauter et pas juste de partager one way. Je suis toujours très, 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 très ouverte à recevoir et échanger. Ça va que voilà. Je ne sais pas, Martine, ça répond à ton attente de passage de POC. Mais je te refais une pause puis fais un but. C'est parfait. Merci bien. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est exactement, encore une fois, je le répète, ce qu'on souhaite de la communauté des intervenants, c'est qu'on se partage nos affaires. Puis là, je regarde ce que Véronique nous a partagé. Je vais vous le partager à l'écran. Tu sais, c'est ça, c'est des petites définitions des rôles. Ça peut aider, justement, tu sais, quand on est une nouvelle psychoéducatrice dans un centre ou peu importe qu'on intègre à la FGA, c'est toujours pertinent de se partager ce genre d'outil-là. Tu mets aussi toutes les références et j'aurais le goût de dire aussi, Véronique, il y a le cadre d'action aussi. Je ne sais pas si tu as tiré ça de là, j'imagine que tu t'es un peu basée là-dessus. Bien, en fait, on ne s'en est pas nécessairement, on ne s'est pas basée dessus, mais tu sais, on le connaît bien pour y avoir participé. Mais je veux juste vous dire, parce que l'activité qu'on va faire avec les directions, puis je fais ça vite, vite, ça va être drôle. Ils vont avoir les, tu sais, tous les titres d'emploi, ils vont les avoir en petit papier puis il va falloir qu'ils aillent les coller à la bonne place. Non, ils vont nous trouver bien drôles. les directions d'établissement avec nos bâtons de colle puis nos petits papiers. En tout cas, je voulais juste dire qu'on ne se prend pas au sérieux. On fait un travail sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Ça fait que voilà. Mais c'est une super belle idée. C'est vraiment une belle idée. Merci du partage. Karine, tu voulais conclure? Bien oui, conclure ou renchérir dans le fond aussi. Tu sais, Véronique, tu le sais, l'année dernière, on a rencontré chacun des intervenants, bien chacun, en fait, le plus de corps d'emploi possible. Donc, on a eu 23 rencontres avec, tu sais, TES, TTS, psycho-aide, travail social, orthopédagogue, enseignant-ressource, quoi que ce soit, pour essayer de faire un peu un guide pour le nouvel intervenant qui arrive, mais aussi pour son équipe centre. Tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire en soutien direct, mais aussi en soutien indirect. puis de ça va découler des genres de fiches pour soutenir le réseau, soutenir les gestionnaires aussi pour ça. Donc, Véronique, ça va aller tout à fait là-dedans. Puis, tu sais, je t'encourage, si, mettons, tu veux collaborer avec nous, moi, j'y vois très bien un atelier aussi à la TREAC, très drôle de collage. Tu sais, c'est des beaux, c'est des beaux, beaux ateliers à réinvestir tout ça. Ça fait qu'on va, tu sais, on peut se reparler là en cours à l'année. Puis, c'est ça, tu sais, s'il y a des projets comme ça que vous voulez, tu sais, un peu de collaboration de notre part aussi, tu sais, on a du temps quand même, on en a de moins en moins, mais on en a pour, tu sais, il y en a qui me parlaient d'avoir des outils pour parler de civilité en FP, en FGA, que ce soit des affiches, un atelier, peu importe, ce genre de trucs-là qu'on peut développer, ça fait partie aussi de mon mandat, de vous accompagner et de vous outiller. Donc, vous n'hésitez pas. Si, là, le questionnaire, encore une fois, je manquais de temps dans les dernières semaines parce que le plan de lutte était bien actif dans mon horaire, dans mon calendrier, mais s'il y a des questions que vous auriez aimées que je vous pose dans les besoins des intervenants puis que je ne l'ai pas faites, écrivez-moi un courriel jusqu'à l'émoire, je prends tout. Puis, bien, ça va être comme ça que se conclut la première après-cours. Merci pour votre présence, votre participation, c'était super apprécié. Puis, n'hésitez pas aussi à parler des après-cours pour qu'il y ait encore de plus en plus de gens, de plus en plus de nos expertises qui se croisent ici. je pense que ça peut être vraiment très, très pertinent. Puis, j'ai bien aimé la suggestion d'avoir un ordre du jour à l'avance, de pouvoir justement l'écrire dessus puis de rendre un petit peu plus accessible, en tout cas plus facilement accessible les ressources qu'on se partage. Donc, je vais penser à ça. On a des beaux, des belles ressources récits auxquelles je vais faire appel. Donc, s'il n'y a rien d'autre, je vous laisse aller pour terminer, poursuivre votre semaine. Puis, on se voit le 28 novembre, n'est-ce pas? Fait que j'ai bien hâte de vous revoir. Merci beaucoup. Salut.